Ils sont formés sur le mécanisme de transformation locale du café et ce, en prélude à la cérémonie de remise officielle du certificat d'inscription en indication géographique protégée du café des montagnes. Déjà, on évolue très bien au niveau de la qualité du café qui trie. Ils ont pu vraiment détecter tout ce qui est défaut, tout ce qui est matière étrangère dans les différents produits. Ils sont une trentaine de producteurs formés du lundi 24 au vendredi 28 juin 2024 à Mans, sous le contrôle du conseil Café Cacao. La transformation du café est beaucoup importante. Comment faire le sondage ? On est passé aujourd'hui sur le processus du sondage. Nous ne savions pas qu'avant que le café était sondé, il y a des parties qui sont bien, qui ne sont pas bien. Aujourd'hui, on nous a enseigné ça et on a beaucoup retenu des bonnes choses. Cette formation intervient suite à la labellisation du café des montagnes, ce qui apporte une plus-value aux producteurs. Il s'agit maintenant à l'État de Côte d'Ivoire de venir remettre ce précieux sésame aux producteurs qui se sont mis en sondage pour donner de la valeur à leur café. La procédure a duré depuis cinq ans et nous avons travaillé sous le contrôle de l'Office Ivoire de la propriété intellectuelle. Notons que le café des montagnes est la seule culture de rente labellisée de la Côte d'Ivoire à côté de l'Atiké et du Pagne-Baoulé. Côte d'Ivoire아 Côte d'Ivoire de l'Uوire